Et un essai de phase 3, c'est là où on prend un groupe de femmes atteintes du cancer des ovaires. La moitié des femmes vont recevoir le traitement standard qu'on emploie aujourd'hui et la moitié des femmes vont recevoir le nouveau traitement. Parfois, le nouveau traitement, c'est le traitement standard plus un autre médicament ou une autre intervention. Parfois, c'est complètement différent. Mais l'idée derrière tout ça, et encore une fois, ça c'est relativement important parce que c'est le type le plus commun des essais cliniques qu'on entreprend au Canada, c'est qu'on compare le traitement standard au nouveau traitement. Et à la fin d'une période de temps, peut-être au bout d'un an, trois ans, cinq ans, on analyse quel traitement obtient les meilleurs résultats. Et donc, avec tout ça, c'est important de savoir qu'il y a un processus qu'on appelle randomisation. Parce qu'en tant que praticien, nous sélectionnons, nous choisissons des femmes qui vont aller dans un groupe ou dans l'autre. La possibilité Y existe que pour une raison ou une autre, on a choisi basé sur un état biaisé. Et donc, quand les résultats sont disponibles, peut-être que ça ne porte pas du tout sur le nouveau médicament. C'est juste que puisque la décision du médecin était biaisée, une femme est tombée dans un groupe ou dans un autre. Donc, le fait d'être randomisé, ça veut dire qu'une fois que le consentement informé est fourni, les femmes vont être alloquées au groupe 1 ou au groupe 2 de façon aléatoire. Et donc, ce n'est pas du tout biaisé, c'est aléatoire. Et donc, ce consentement d'être placé dans un groupe de façon aléatoire, c'est très important quand il s'agit de comprendre comment on est placé dans un essai clinique. Et je serais très heureux de répondre à des questions par rapport à ça. Il y a une autre catégorie de médicaments en phase 4 et ça, ça porte sur l'impact au long terme après avoir, après qu'un traitement soit mis en place au long terme. Et on analyse l'efficacité et l'analyse des coûts, etc. Et ça, c'est plus, ça s'est fait plus souvent dans un environnement communautaire. Donc, ça, c'est les types d'essais cliniques que nous analysons. On n'analyse pas toujours, on ne passe pas toujours du phase 1 à 2 à 3 à 4, mais ça, c'est généralement le pattern employé avec l'intervention. Donc, il y a des gens qui vont me dire, mais pourquoi est-ce que je devrais considérer ma participation dans un essai clinique? Qu'est-ce qui est important pour moi? Si on analyse ça, d'abord, participer dans un essai clinique, ça nous permet d'avoir accès à des nouvelles approches qui ne sont pas d'habitude disponibles autre que par les essais cliniques. Ça n'implique pas toujours les nouveaux médicaments. Ça ne veut pas dire que c'est forcément mieux, mais les données suggèrent que ces nouveaux médicaments sont probablement mieux et ça donne la possibilité aux gens d'accéder à ce nouveau médicament. Souvent ou parfois, le médicament est mieux, mais on ne le sait pas avant d'avoir accès à ces informations-là. Ça veut dire probablement ou d'habitude que les femmes qui participent ont accès à l'équipe des soins et des infirmières impliquées dans les essais cliniques avec les travailleurs sociaux et les pharmaciens, etc. Et même avec un traitement standard, il y a un protocole rigoureux qui, pour s'assurer que tous ces éléments-là sont considérés dans la conduite des essais cliniques. Et donc, il y a certainement la possibilité que cette femme individuelle va bénéficier de cette nouvelle intervention ou de l'essai clinique. Et en fin de compte, ça nous fournit de nouvelles informations qui vont avoir un impact sur le traitement du cancer des ovaires. Donc, il y a des raisons multiples et il y a des avantages multiples par rapport à la participation dans les essais cliniques. Alors, peut-être avant de conclure, je vais dire une autre chose. Et beaucoup de gens disent, par exemple, bon, combien est-ce que ça coûte, comment est-ce qu'on participe dans un essai clinique qui paye pour ça? Souvent, et bon, premièrement, les patients et les patientes ne payent pas. C'est fourni en tant que composante de leurs soins. Mais plusieurs essais vont peut-être être commandités par l'institut commanditaire, comme la NCIUS, l'hôpital Princess Margaret, l'institut du cancer, etc. Il y a certains groupes qui coordonnent, parfois c'est commandité par les partenaires dans l'industrie. Peut-être que c'est développé par une entreprise et cette entreprise, le médicament est créé par une entreprise et l'entreprise veut générer des nouvelles informations par rapport aux médicaments. Il y a des façons différentes de commandité, mais ça n'a aucun impact sur la couverture pour la personne en soi en termes de coût de l'essai clinique. Et finalement, peut-être que je vais faire, c'est que je vais vous dire en termes de ressources, je vais vous dire qu'il y a des ressources multiples disponibles pour les femmes qui considèrent, qui veulent faire des essais cliniques. Au Canada, le cancer de l'Ovaire Canada a des ressources disponibles. Les groupes des essais cliniques ont également des informations. La NCIUS a beaucoup d'informations par rapport aux essais cliniques disponibles pour les praticiens et les personnes atteintes de cancer des ovaires. Et donc, je vous encouragerais à aller chercher de l'information, à parler avec votre médecin et vous assurer que vous avez accès à l'information dont vous avez besoin. Alors, ceci dit, je pense que c'est important de reconnaître que les essais cliniques sont souvent fournis par une équipe. Il y a peut-être un médecin que vous voyez dans la clinique, mais dans cette équipe-là, et une des composantes clés est que vous allez voir une personne, donc l'infirmière, qui fait partie de l'équipe. Et l'infirmière est directement impliquée dans les essais cliniques. Et donc, je suis très heureux d'avoir avec moi Monica Bacon, qui a eu beaucoup d'expérience par rapport aux soins, par rapport à la coordination des essais cliniques. Je suis très heureux qu'elle soit là avec moi parce qu'elle va pouvoir vous parler. Donc, là-dessus, je viens de faire. Et Monica va peut-être vouloir corriger tout ce que je viens de dire, mais c'est à son tour là. Bonjour à tous et à toutes, et c'est également un grand plaisir pour moi de me joindre à vous aujourd'hui. Et Dr. Stuart a tout à fait raison. Je n'ai, enfin, il n'y a pas raison, je n'ai pas beaucoup de corrections à apporter. En fait, je ne peux pas rajouter grand-chose à toute cette information qu'il vient de fournir parce qu'il a donné beaucoup, beaucoup de bonnes informations. Il y a un ou deux points que j'aimerais élargir ou rajouter. Et quand Dr. Stuart parlait, vous expliquait, le comité d'éthique en recherche et les conseils d'éthique dans les centres de cancer qui vont revoir ces essais cliniques avant que ces essais-là soient acceptés pour vous au centre du cancer, je voulais vous dire que même avant ça, il y a une révision nationale qui a lieu et n'importe quel essai clinique qui a lieu au Canada passe par Santé Canada pour un agent et une approbation d'investigation. Et c'est Santé Canada qui revoit le protocole. Dr. Stuart a parlé du protocole qui est un document qui décrit les étapes de l'essai. Et c'est seulement quand ces protocoles sont approuvés par Santé Canada qu'on peut passer à l'approbation locale au niveau des éthiques. Donc ça, c'est un processus continu. Donc si jamais il y a un changement, tout changement doit être approuvé au niveau national par Santé Canada et au niveau local par le comité d'éthique. Donc une autre chose que Dr. Stuart a mentionné lorsqu'il parlait des raisons d'éligibilité et des critères d'exclusion, par exemple, pour savoir qui peut participer dans ces études-là. J'espère que vous avez compris que quand il a parlé plus tard des études de phase 1 et de phase 2, ces nouveaux agents qui ont passé l'étape des tests en laboratoire passent à l'étape de phase 1 pour la sécurité et phase 2 pour l'efficacité contre un certain type de cancer. On aurait montré au début des tests, on aurait déjà montré des façons de le rendre plus efficace en phase 1 et ces étapes-là nous permettent d'établir l'éligibilité, les critères d'éligibilité ou d'exclusion pour les évaluations, les essais d'évaluation en phase 3. Et donc on a appris très tôt dans le processus, on aurait déjà appris très tôt dans le processus, quelques caractéristiques qui peuvent exister chez certaines personnes atteintes du cancer des ovaires ou des gens qui ont d'autres caractéristiques qui font en sorte qu'un agent peut être ou ne pas être efficace contre le cancer des ovaires ou d'autres types de cancers et on peut exclure ou inclure les gens plus tard.